Et yo les escrocs, c'est Orlando, c'est Jordi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale car je vais vous présenter 3 trucs stylés que vous pouvez faire sur Brawl Stars. Donc le dernier, ça va vraiment être le plus stylé de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Le premier, vous allez voir, c'est qu'on tente de faire une ligne de primo, c'est-à-dire une ligne où le primo se fait jeter en boucle. Donc c'est vraiment difficile à réaliser, sans vous mentir, là c'est l'effet, c'est l'essai le plus réussi qu'on a fait. Et il n'est pas très bien réussi, mais imaginez ça, super bien réussi, ça doit vraiment rendre un truc stylé. Donc avec primo, vous pouvez faire plein d'autres choses. Nous, on n'a pas vraiment réussi à faire la ligne parfaite parce que c'est vraiment dur à se coordonner. Pourtant, on était 10 en vogue, mais avec primo, vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, faire un gros tas. Pour moi, le gadget de primo, il permet vraiment de faire des trucs assez drôles et stylés. Donc par exemple, là, on va tous se jeter en même temps, tous spammer le gadget et ça va partir un peu en bordel. Donc le but, c'était de rester le dernier, le dernier en vie, le dernier à être debout au milieu. Mais c'est un truc assez galère et ça va finir en baston, les gars. Donc pour ce petit numéro 3 de ce classement, le gadget de primo. Pour moi, ce n'est pas le plus stylé, mais vous allez voir, il y en a les deux prochains, surtout le dernier. Le dernier qui est assez épique, je pense que vous n'avez pas vu ça beaucoup. Bon, au final, ça part en gros ce baston de primo, les gars. C'est le bordel, c'est la baston générale. Donc moi, j'essaie de faire quelque chose, mais c'est la galère. Bon, on va partir tout de suite pour le top 3 de ce classement. Bon, on va partir tout de suite pour le top 2 de ce classement. Et le numéro 2, c'est avec le gadget de Gaël, les amis. Le gadget de Gaël. Donc notre but, ça va être de faire un grand, grand chemin en pad. Un chemin qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire où on va sauter en continu, qui nous permet de retourner au point de départ. Donc ça va faire un grand cercle. On met d'abord des pads vers le bas, puis ensuite, dès qu'on a assez avancé, on met des pads vers la gauche. Vous allez voir, essayez de reproduire ça avec vos amis. C'est vraiment difficile d'être assez coordonné pour que ça se passe. Il y a toujours un pad qui disparaît, un mec qui met le pad dans le mauvais sens, ou un mec qui tire sur les autres. Du coup, c'est vraiment dur. Là, regardez, le poney, il n'a pas sauté avec nous. Donc il est un peu en retard, mais après, ce n'est pas grave. Au final, on va poser 9 pads alors qu'on est 10. Donc c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, là, il ne manque plus qu'un petit pad. Et on va arriver, comme vous pouvez le voir, sur le premier pad. Et on peut sauter en boucle. Donc voilà, vous avez un autre exemple là. Sauf que là, on est tout seul. On est chacun derrière l'autre. Et on saute chacun son tour, comme vous pouvez le voir. Au final, on fait un petit cercle. Donc c'est vraiment un truc assez stylé, je trouve. Il y a moyen de faire des trucs plus stylés. Donc on a fait un autre truc avec Gale que je vais vous montrer juste maintenant. Avec Gale, je pense que son gadget a vraiment un potentiel pour faire des trucs stylés. Donc là, on s'est mis 5 Gale en face de 5 Gale. Et on sautait chacun notre tour, comme vous pouvez le voir. Tous en même temps, je veux dire. Et on se croisait en l'air. Donc c'est assez sympa. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a eu le temps de faire avec le gadget. Parce qu'on n'a pas tant joué que ça. Mais je pense vraiment qu'il y a des trucs super sympas à faire. Donc si vous arrivez à faire un truc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me mentionner sur Twitter. Mon Twitter est bien sûr dans la description. Et on se retrouve tout de suite pour le top 1 de ce classement qui est vraiment le top du top. Vous allez voir ça. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais on va faire un méga grab de jeans. C'est-à-dire qu'on va tous s'entregrab et ça va faire un tourbillon, les gars. Donc notre but, c'est de... Chacun... On grab tous dans le sens des aigus d'une montre. Et vous allez voir que ça fait une grosse aspiration. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu. En fait, c'est un gros grab et ça attire le jean vers l'autre jean. Mais vu que tout le monde se fait grab, vous voyez, ça fait un truc monstrueux. Ça nous ramène tous au centre. Donc ça, avec un parfait timing, ça peut être oufissime. Pour moi, c'est un des trucs les plus stylés que j'ai jamais vu sur Brawl Stars. Et je pense qu'avec un timing parfait, ça peut être encore plus stylé, quasi ramener tout le monde au mid. Donc voilà, c'était une vidéo très très courte. Mais j'avais envie de la faire depuis longtemps. J'avais eu ces petites idées séparément. Donc la ligne de primo, le truc de gay et le truc de jean. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo avec les trois ? Ça peut faire un truc assez fun que les gens peuvent reproduire chez eux. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé ces petites vidéos. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Vezé Dorando. On se trouve dans une prochaine vidéo. Bye les escrocs !